Alors petit message avant de commencer cette vidéo pour vous avertir que j'ai activé le bouton rejoindre sur la chaîne. Ce bouton rejoindre va vous permettre de souscrire un abonnement à la chaîne de 99 centimes par mois et cet abonnement vous offrira bon nombre d'avantages comme par exemple le fait d'avoir des news sur les vidéos en avant-première, le fait d'avoir des icônes exclusifs pour commenter les vidéos. Je ferai aussi gagner pas mal de lots aux membres de la chaîne comme des blu-ray, comme des t-shirts, des goodies. Et aussi ça va vous permettre de soutenir la chaîne financièrement et à moindre coût puisque l'abonnement est de 99 centimes par mois. Ce qui fait que pour vous c'est un abonnement à moindre coût et pour moi si vous êtes plusieurs milliers à devenir membre, ça change totalement ma manière de travailler quoi. Donc voilà si vous voulez me soutenir, soutenir mon travail, soutenir la chaîne, n'hésitez pas à souscrire au bouton rejoindre et à devenir membre soutien. Et sur ce, on commence la vidéo. Scarface de Brian De Palma, avec l'inimitable Al Pacino, est un film tellement culte qu'il a dépassé son statut de remake et même pris la place de l'original dans le cœur de beaucoup. Pourtant, 50 ans auparavant, un certain Howard Hawks posait déjà les bases de ce qui sera le film de gangster durant les décennies à venir. Je vais donc dans cette vidéo revenir sur ces deux films, sur ce qui les lit et sur ce qui les différencie, à travers trois thématiques. Du coup, c'est parti. Avec plus de cinq décennies d'écart, il va sans dire que le contexte historique des deux films, mais aussi leur conception et leur réception, ne pouvaient être que diamétralement opposés. Deux événements politiques propres serviront de socle aux deux films. La prohibition d'un côté et l'exode de Marielle de l'autre. En 1919, un amendement américain connu sous le nom de prohibition voit le jour et interdit le commerce de boissons alcoolisées. Cette loi, bien qu'efficace sur le papier, sera également à l'origine du gangstérisme américain. C'est dans ce contexte qu'en 1932 sort Scarface d'Howard Hawks. Le film raconte l'ascension d'un petit gangster de Chicago, Antonio Camont, dit Tony, qui va grimper les échelons de la criminalité de façon fulgurante, grâce notamment à une mentalité de fer et une violence excessive. Le film se positionne comme une véritable dénonciation de ce qu'est l'Amérique dans les années 30, affaiblie par le crash boursier de 29 qui plongera le pays dans la pauvreté, et qui par effet de ricochet entraînera une hausse de la criminalité. Le film d'Howard Hawks ne fait preuve d'aucune subtilité pour ce qui est de nous faire passer son message. Le film est en profond désaccord avec ce que l'Amérique est en train de devenir, et le fossé social qu'elle creuse de plus en plus. Maintenant, ce manque de subtilité n'est pas à mettre au crédit du réalisateur, mais au studio hollywoodien et à leur manière de concevoir des films à l'époque. La censure est prédominante dans le cinéma américain des années 30. Le code ACE n'est pas loin, et Scarface en sera une des premières victimes, en plus d'en être une des causes. Le code étant appliqué de manière plus drastique deux ans après la sortie du film, notamment à cause de certains éléments de ce dernier qui seront passés à la trappe de la censure. Un message d'introduction sera imposé pour éviter les confusions quant au parti pris du film. Des scènes seront modifiées sans l'accord du réalisateur, une fin alternative sera tournée, mais ne sera pas utilisée. Malgré tout ça, le film s'offrira un fatalisme assez inédit pour l'époque. La grossièreté de son personnage principal, les courses-poursuites, la violence graphique... Tout ça constituera un choc pour le peu de spectateurs qui auront la chance de découvrir le film à sa sortie, ce dernier n'étant que peu diffusé dans les cinémas, jusqu'à même devenir quasiment introuvable pendant plus de 40 ans. Durant tout ce temps, Scarface aura projeté de manière illégale, les bobines du film se passant sous le manteau. L'anecdote veut que Martin Scorsese lui-même possédait une copie privée, copie qu'il montrera au futur réalisateur du remake Brian De Palma dans les années 70. Cette rareté conférera à l'oeuvre une telle aura qu'Universal rachètera les droits au début des années 80 et lui offrira une seconde vie en salle. Ce sera également l'occasion pour le studio de mettre en chantier un remake, et c'est comme ça qu'Oliver Stone se penchera sur le scénario qui passera des mains de Sidney Lumet à Brian De Palma pour une sortie prévue en décembre 1983. Dans cette nouvelle version, la prohibition laisse place à ce qu'on appelle l'exode de Marielle. Dans les années 80, Fidel Castro expulse ceux qui sont opposés à son régime politique, et ces derniers seront accueillis en tant que réfugiés sur le sol américain. Mais ce que le pays de l'oncle Sam ne sait pas à l'époque, c'est que Castro en profitera pour se débarrasser également de bon nombre de criminels cubains qu'il enverra discrètement en Amérique en même temps que les réfugiés. Et c'est dans ce contexte très réaliste que le film commence, et qu'il nous introduit deux de ces criminels désireux de faire fortune en Amérique, Manny Ribeira et Antonio Montana. Ici, le fléau de la société n'est plus la drogue, mais la cocaïne. Et là où le film d'Howard Hawk dépeint la criminalité comme une plaie difficile à refermer, Brian De Palma va quant à lui porter son regard sur le capitalisme, qui ouvrira ses portes à bon nombre d'excès, et qui façonnera ce qu'on appelle encore aujourd'hui le rêve américain. Oliver Stone et Brian De Palma dépeignent l'image désastreuse de pseudo Eldorado que renvoie l'Amérique, et les possibilités qu'elle offre à des gangsters pas très intelligents, mais bougrement motivés comme Tony Montana, de se créer un empire où sexe, drogue et meurtre sanglant font office d'uniques principes. Le film sera pourtant un échec critique à sa sortie. Martin Scorsese, encore lui, fera l'éloge de ce dernier durant l'avant-première, mais préviendra tout le cast que celui-ci n'aura pas bonne réputation. Durant la même avant-première, Dustin Hoffman s'endormira devant le film, et les critiques qui seront présentes durant la projection ce soir-là décriront le film comme étant trop violent, trop outrancier et limite ridicule. Alors que justement, tous ces points sont volontairement grossis dans le film pour que ce dernier puisse faire passer son message. Le manque de goût évident de Tony, son caractère bien trempé, ses injures à répétition, son manque d'intelligence, tout ça est mis en parallèle de sa fulgurante réussite pour bien nous faire comprendre qu'à l'époque, l'Amérique ne fait preuve d'aucune nuance. Tu as de la volonté, alors le rêve américain te tendra les bras. Et les décisions que tu prendras pour réussir, les dégâts que ça causera, ça, ça n'est qu'une formalité. L'image que se font les deux films des institutions, la manière dont ils les mettent en scène, font là aussi écho à deux époques et deux mentalités complètement différentes. Dans le film de 1932, il y a deux adversaires bien définis. Les représentants de la loi contre les criminels. Les gangsters gangrènent la société. Il n'y a que la loi et leurs représentants qui peuvent les arrêter. Et à la fin du film, ce sont les policiers qui arrêtent Tony. C'est la justice qui l'emporte face à la criminalité. Dans le remake, c'est une toute autre paire de manches. Pour De Palma, dans les années 80, tout le monde est pourri. Les flics sont corrompus, et la justice aussi, quand on sait que Sosa a assez de pouvoir pour éviter à Tony la prison. Ça n'est même pas la police qui triomphera de Tony. Le seul moment où la police intervient, ça n'est pas pour des meurtres ou pour la vente de drogue, mais quand Tony fait l'erreur de ne pas payer ses impôts. Car si l'Amérique t'offre le luxe de réussir, ça n'est pas gratuit. Pour De Palma, l'Amérique, c'est le gangster ultime. Celui qui te donne un service, mais qu'il ne vaut mieux pas tenter de voler, parce que c'est à partir de là qu'il interviendra. Et si vous ne me croyez pas, demandez à Al Capone, qui portait d'ailleurs comme surnom Scarface. Comme quoi, la boucle est bouclée. Ce qui viendra à bout de Tony dans le film de 83, c'est son excès de confiance. Celui d'un homme qui se croyait intouchable, jusqu'à ne pas regarder derrière lui. Si le film original se termine en offrant au spectateur un sentiment de justice, le remake, lui, laisse un goût amer, car c'est la violence et le sang qui l'emporte, et ce, quel que soit le vainqueur de cette guerre finale. Les deux films, bien que différents sur pas mal d'aspects, gardent en commun de ne pas avoir su se faire comprendre dès leur sortie au cinéma, mais aussi leur façon bien à eux de pointer du doigt une Amérique séparée par 50 ans d'histoire, mais toujours enclin à des démons difficiles à chasser. Howard Hawks et Brian De Palma sont des réalisateurs qu'on ne présente plus. Ils ont tous deux su laisser leur marque dans l'histoire du cinéma grâce à leur savoir-faire unique et à leur incroyable efficacité en termes de mise en scène. Et c'est bien ce dont il sera question ici. On peut aisément dire que le Scarface de 1932 est un modèle du genre tant il posera les bases du film de gangsters et du film noir. Cette manière qu'a Howard Hawks de mettre en scène un succès tout aussi fulgurant que sa chute sera réutilisée à maintes reprises par les plus grands. Le rythme ultra soutenu, l'efficacité des scènes d'action, les transitions inspirées ne seront que quelques-unes des preuves, s'il en fallait, que Scarface a laissé sa marque au panthéon des films du genre. Alors pour revenir à son rythme, c'est ce qui fait toute la force du film. On ne perd pas une seule seconde dans Scarface. Hawks va droit au but. Son rythme oscille entre violence et brutalité et ne nous laisse aucun temps mort. Le film est pensé pour être aussi excitant et réaliste que possible. Il dresse le portrait d'une époque où cette violence était bien présente, mais jamais montrée de la sorte. Car à cette époque, le cinéma se doit de rester loin de cette frontière entre fiction et réalité. Le public américain ne doit pas prendre en exemple ses bruts, et encore moins comprendre leur fonctionnement. Voilà pourquoi le film commencera par cet écriteau. Voilà pourquoi il sera coupé par une scène de réunion totalement absurde. Voilà pourquoi Tony sera stoppé et abattu par la police. Voilà pourquoi l'affiche du film sera sous-titré « Shame of a Nation ». Mais le réalisateur et son producteur tiendront bon et permettront la naissance de ce bijou du cinéma américain qui engendrera lui-même un autre bijou réalisé par Brian De Palma qui pour le coup prendra complètement le contre-pied de son prédécesseur en termes de rythme et de mise en scène. Le Scarface de 1983 dure quasiment trois heures et se découpe en deux parties. Les débuts de Tony dans le monde de la drogue en tant que simple employé, où le film prend son temps pour poser ses bases et développer les différents personnages, puis son arrivée au sommet qui offrira à sa seconde partie un rythme ultra soutenu comme pour souligner l'ascension éphémère de Montana. Ces deux parties seront entrecoupées d'une séquence clipesque qui mettra en avant toute la décadence du nouveau roi de la drogue en Floride en pointant du doigt les problèmes de la société américaine des années 80 qui ne voit la réussite qu'à travers la possession de biens matériels. Une transition qui dans le film de Ward Hawks prendra la forme d'une mitraillette en pleine action entrecoupée d'un calendrier qui soulignera une banalisation de la violence qui prend racine au fur et à mesure que le temps passe. Le film va aussi avoir ce rapport très particulier à la bestialité. Tony nous est introduit comme une sorte d'animal que les agents américains vont tenter de dompter. Et la caméra de De Palma ne s'y trompe pas. Elle fait le tour de la bête pour bien souligner l'enfermement. Elvira, sa femme sera introduite de la même manière. Enfermée dans cette prison transparente telle une bête en cage scrutée par Tony. La seconde partie du film, qui met en image le succès du gangster, continuera ce parallèle. La scène de la baignoire en est un bon exemple. L'entourage de Tony l'observe dans sa décadence, puis s'en vont et laisse ce dernier seul dans cette baignoire. Il n'est plus dans la cage qu'on lui a imposée, mais il sait créer sa propre cage. Plus agréable en apparence, mais qui l'enferme dans cette illusion de réussite et de contrôle. Tony est quasi invisible. 90% du cadre met en avant la luxure de son environnement. Et pour reprendre les mots de ce cher Tyler Dordone, c'est là que l'on prend conscience que ce qu'il possède a fini par le posséder. C'est là la force de ce remake. Il parvient à rester fidèle à l'original, tout en se créant sa propre identité, tout en racontant son histoire, découlant d'une époque qui lui est propre. On peut aussi s'en rendre compte graphiquement, puisque le film laisse le genre noir et l'expressionnisme au placard, pour nous ancrer à 300% dans l'atmosphère des années 80. La ringardise est volontaire, à l'image de la période, à l'image de Tony. Tout est lumineux, extravagant. Les maisons sont excessivement décorées. Les tenues sont excessivement colorées. Les voitures sont excessivement grandes. La musique est excessivement percutante. On est en plein dans l'ère Regan, où c'est la première impression, l'impression visuelle, qui prédomine. Montre-moi ce que tu possèdes, et je saurais qui tu es. Tout le contraire du Scarface de Hawks, qui se veut esthétiquement plus sinistre. La lumière y est plus angoissante, l'atmosphère est pesante. Les signes extérieurs de richesse ne sont en aucun cas mis en avant. La montée en puissance de Tony Camont, on la ressent à travers sa violence, qui grandit en même temps que son pouvoir. Ça rend le film tout aussi marquant, et ça permet de bien différencier deux époques, qui se battent contre deux démons bien différents. Maintenant, les deux films gardent quand même certains points communs. Notamment l'ironie du panneau The World Is Yours, placé en face de l'appartement de Tony Camont, et qu'il distingue à travers sa fenêtre, comme un rêve enfermé dans une vitrine d'illusion. Inaccessible. Ou encore la même phrase, que Tony Montana aperçoit et interprète comme un signe, après avoir abattu son patron, mais qui se déplace à travers ce dirigeable, et que tout le monde peut voir. Résumant la promesse d'une réussite accessible à tous, que l'Amérique exhibe fièrement, et qui ne s'avère être qu'un leurre. Tony prendra ce message pour lui, il se persuadera d'en être destiné, et c'est ce qui causera sa perte. L'autre chose très importante à souligner, c'est bien entendu le développement de Tony Camont, face à celui de Tony Montana. Car même si les deux personnages aspirent au même but, et embrasseront le même destin, leur parcours, leur caractère, et leur interprétation, se voudront relativement différentes. Tony Camont et Tony Montana ont eu la chance de prendre vie à travers deux acteurs ultra talentueux. Paul Muni, avec son arrogance, son sourire malin, son sifflement, offre au personnage des caractéristiques qui lui sont propres. Mais plus encore, c'est à travers sa folie qu'il le fait briller. Il a en commun avec Al Pacino de frôler le surjeu, mais sans jamais dépasser une certaine limite, où ça pourrait devenir dérangeant. C'est même ce qui confère aux deux Tony cette intensité incroyable, comme si rien ne pouvait les atteindre. C'est limite si on n'est pas dans le surnaturel à la fin du film de 83, quand les balles fusent, mais que Tony reste fidèle à lui-même. Deux grands acteurs donc, qui n'auront pas le même destin. Un sera adulé, pendant que l'autre sera quasi oublié. Le plus gros point commun des deux personnages va résider dans ce désir de possession. Les deux veulent tout ce qu'il est possible d'avoir, et ne parviennent jamais à être rassasiés. Ils iront jusqu'à prendre possession de leurs femmes respectives, comme si celle-ci n'était qu'un trophée. Un trophée que Tony Montana exhibera fièrement. Il libérera l'animal de sa cage, le domptera, pour mieux, le renfermer. Les deux Tony entretiendront également une relation assez spéciale avec leur sœur. Dans le film d'Oward Hawks, la relation aurait dû être incestueuse, mais le studio à l'époque mettra son veto, et la relation de Tony et sa sœur ne fera qu'effleurer cette ambiguïté. Leur relation est tout aussi toxique que celle du remake, à la différence que l'alchimie des deux est bien plus mise en avant ici. Tony veut contrôler sa sœur, et lui fera vivre un enfer. Mais leur relation est tellement fusionnelle, qu'elle n'en tiendra pas rigueur, et se battra à ses côtés jusqu'au bout. Chez Tony et Gina Montana, ce sera bien plus explosif. On ne ressent pas cette alchimie entre les deux. Tout ce que l'on voit, c'est un grand frère rongé par des pulsions douteuses, qui veut prendre le contrôle total de la vie de sa sœur, et ira jusqu'à tuer son meilleur ami, alors amoureux d'elle. Gina, elle, ne pardonnera pas à Tony, et dans un geste désespéré, essaiera d'en finir avec lui, de se libérer de lui. Aussi bizarre que ça puisse paraître, et toute proportion gardée bien sûr, Tony Montana se veut bien plus nuancé, et bien plus humain que Tony Camonde. Car dans le film original, ce dernier n'a aucune limite, et nous est présenté comme étant impitoyable, capable d'absolument tout pour réussir. Là où Montana se fixe malgré tout certaines règles. Alors attention, il est tout aussi dérangé, mais avec certaines limites, s'opposant notamment au meurtre d'enfant. Ironie du sort, c'est ce peu d'humanité qui lui reste, qui causera sa perte. Et c'est peut-être ce qui hisse encore aujourd'hui Tony Montana au rang d'icône de la pop culture. Tony Montana, c'est celui qui part de tout en bas, et qui réussit sans renier ses principes, en étant lui-même du début à la fin. Et c'est ce que la plupart retiennent, bien plus que ce qui est évident. Comme la capacité du personnage à être véritable con, un peu bof, ultra-violent, égocentrique, vulgaire, tout ça n'intéresse pas les fans les plus férus de Tony. C'est tout ce que De Palma a voulu dénoncer qui reste. Une success story moralement discutable, une grossièreté limite indigeste, des signes extérieurs de richesse, une autodestruction par la violence et la drogue. Malgré tout ce qui ne va pas chez Tony, son parcours fascinera les plus désireux de réussite. Et c'est peut-être parce que Tony lui-même a été victime d'un système qui lui promettait monts et merveilles, mais qui n'a fait que l'enfermer dans sa condition dès son arrivée en Amérique. C'est le sang qui libérera Tony. C'est le sang qui lui fera passer de l'illusion d'un rêve à la réalité. C'est le sang qui lui conférera le pouvoir et les richesses. Mais au final, tous ces choix n'étaient pas dus à une soif de sang incontrôlée du personnage, mais plus à un système qui ne lui a pas laissé d'autre choix que d'utiliser ses méthodes pour s'en sortir. De là à dire que Tony Montana est une victime, il n'y a qu'un pas. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, Scarface est enfin considéré comme un des grands films de De Palma. Son influence est totale, que ce soit dans le cinéma et sur les autres médiums. Les jeux vidéo, la musique, la mode, on l'a vu et on le voit encore aujourd'hui partout. Malgré le destin tragique d'un personnage qui n'a réussi qu'en apparence, c'est son slogan fétiche, sa ténacité et son sens bien particulier de l'honneur qui resteront dans la tête de beaucoup. À l'aube d'un nouveau remake qui devrait prendre place à Los Angeles avec Michael B. Jordan dans le rôle-titre et les frères Cohen au scénario, il reste important de se souvenir également du film d'Howard Hawks, qui aura su révolutionner un genre et qui reste encore aujourd'hui un exemple de maîtrise et un véritable bonheur à découvrir et à redécouvrir. Donc, merci Howard et merci Brian. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi, du coup, dès à présent, rejoindre la chaîne et la soutenir financièrement. Si le fait de rejoindre sur YouTube ne vous plaît pas tant que ça, vous pouvez également vous rendre sur ma page Tipeee et faire un don. Vous pouvez également vous abonner à mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Et je suis content puisque, pour une fois, j'ai fait la routine habituelle puisque à chaque vidéo, j'oublie de rappeler tout ça, alors que c'est quand même hyper important. Donc, ceci est la dernière vidéo de la saison pour moi. Je vais essayer de passer un été assez calme, même s'il ne va pas être super calme parce qu'il y a beaucoup de projets qui arrivent, que ce soit sur YouTube ou dans ma vie personnelle et même en termes de fiction. Je vous en ai déjà parlé, mais il y a de la fiction qui arrive. Quoi qu'il en soit, concernant YouTube, il y a un gros, gros projet qui arrive à la rentrée, là, pour septembre. Et je ne vais pas vous le teaser plus longtemps, autant l'annoncer après Sylvester Stallone, après Dwayne Johnson, après Bruce Lee, c'est Tom Cruise qui aura droit à son épisode, sa vie, son oeuvre. Donc, rendez-vous en septembre pour cette vidéo. Passez un bel été, même s'il a commencé depuis déjà longtemps. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada